Salut à tous, c'est encore l'Italemaster. Alors, déjà pour la dernière vidéo, on va faire comme si ça n'avait jamais existé, mais tout va changer aujourd'hui avec celle que je vais vous présenter. Alors, vous avez dit que je vais faire des decks de l'anime, je vais vous montrer des replays de l'anime, et je ne le fais pas souvent, peut-être dans la première et encore. Quoi qu'il en soit, je vais lui mettre vraiment aujourd'hui, et on va commencer avec un deck vachement intéressant. Ce deck, c'est, je l'ai appelé, comme tous les animes, je l'ai appelé Animes, Deathsore. Alors, ce deck est un peu spécial parce qu'il réalise, comment dire, un fantasme pour les joueurs, et Animes a été, enfin, dit très clairement. Il cherchait un moyen de faire que Roll et Dame, qui vous ferme, ou qui est spécialement un monstre de votre main. Et tant qu'il est sur le terrain, vous ne prenez aucun dommage. Par contre, s'il quitte le terrain, votre adversaire gagne le duo. Donc, Asenize, entre autres, évidemment, a pensé que ce serait vraiment génial si on pouvait faire activer Roll et Dame sur le terrain d'adversaire, en l'obligeant à activer, mais bon, activer des cartes qu'il y a de la main, il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ça. Mais heureusement, nous, on joue des cartes de l'anime. Donc, on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut. Et voilà en quoi consiste le deck. Donc, il vous faut contrôle de main, échange de cartes, relais d'âme, et n'importe lequel des monstres. Ici, sauf Eraser. Parce que Eraser, il est important pour nettoyer le terrain. Et aussi, cru géante. Voilà ce qu'il vous faut. Une, deux, trois, quatre, cinq cartes. Cinq cartes en main. C'est vraiment pas dur. Donc, comme d'habitude, on va utiliser l'archive du magicien qui permet de prendre n'importe quelle carte de magie. Et justement, on a trois dans la combinaison, donc c'est pas mal. Pareil pour cartes magie, sanctuaire de magie. Et cartes du sanctuaire, qui nous faut blocher six cartes. Ensuite, il y a les habituels de combinaison. Propriétés du paradis perdu. Et cartes de compensation. Avec Nécrogarna, Eraser. Et évidemment, ma préférée, Sabakel. Bien. Alors, comment fonctionne le deck ? C'est très facile. Il vous faut, les quatre, trois cartes en main, disons. Échange de cartes, contrôle de main, héros des balles. Plus un autre, ce qui fait quatre cartes. Donc, vous posez contrôle de main sur votre terrain. Vous activez échange de cartes. Vous donnez toute votre main à votre adversaire. Ce qui fait qu'il a relais d'âme en main, plus un monstre, n'importe lequel. Et vous, vous avez sa main. Ce qui veut dire que vous pourrez avoir des cartes comme Réguégris, Trou noir ou un autre monstre plus puissant que Nécrogarna, qui a 600 attaques, ou que l'attaque de l'épouvantaire, qui est en A0. Donc, c'est pas très compliqué. Ensuite, avec celle-là que survient la pointe, avec contrôle de main, vous l'activez et vous déclarez un autre carte. Si la carte déclarée est dans la main de l'adversaire, il doit l'activer. Si les conditions sont correctes. C'est pour ça qu'il lui faut un monstre. Sinon, il ne peut pas l'activer. Regarde bien. Donc, je pense que c'est assez simple. Il suffit que je vous montre tout simplement les replays que j'ai faits de ce deck, que je trouve personnellement assez formidable. On se retrouve après. Sous-titrage ST' 501 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 ...